Alors, on va commencer, si vous pouvez vous présenter. Je suis Sylvain Thueux, gestionnaire data center Marilyn sur le site de Champs-sur-Marne. Donc ici, nous sommes dans un des postes basse tension qui alimente la totalité du site et tous les équipements relatifs au fonctionnement du data center de Marilyn. Donc, derrière nous, là, on a le tableau général basse tension de la voie A. Le data center est alimenté par deux voies électriques. Chaque baie dispose des deux voies d'alimentation, ce qui permet aux équipements de connecter leurs équipements en redondance. Donc, sur ce tableau-là, à l'extrême droite, on a l'arrivée générale EDF qui est alimentée directement depuis le poste de transformation. On a l'arrivée de notre secours, groupe électrogène, et on a tous les équipements du data center et des bâtiments bureautiques. Donc ici, on a les alimentations de nos unités de climatisation, des rooftops. On a un deuxième tableau miroir au pied de la deuxième tour sur lequel on va trouver exactement les mêmes disjoncteurs puisque tous nos équipements sont alimentés en redondance avec des transferts de sources automatisés. Ici, on va avoir les chargeurs de nos groupes électrogènes. Donc les groupes électrogènes, c'est pareil, ils sont alimentés depuis les deux postes basse tension avec des inverseurs automatiques. En cas de perte d'une voie, on va automatiquement commuter sur la deuxième voie pour maintenir l'état de démarrage permanent de nos groupes électrogènes. On va avoir l'alimentation d'un des deux onduleurs qui alimentent le data center. Donc l'onduleur qu'on a dans ce local, c'est un onduleur pilaire, un onduleur à volant d'inertie. Donc en fait, on n'a pas de batterie. L'avantage de ce type d'onduleur, c'est de ne pas avoir de batterie qui nécessite un remplacement tous les 5 ans. On est sur une puissance de plus de 600 kVA, ça fait quelques tonnes de batterie, donc ça nous évite cette opération-là. Et vu qu'on n'a pas de batterie, on n'est pas obligé de climatiser le local pour avoir un fonctionnement optimal, puisque les batteries, elles, demandent une température constante à 20 degrés pour être dans les normes constructeurs pour avoir un rendement optimum. Donc cet onduleur-là nous débarrasse de ces deux charges, ce qui nous permet déjà de ne pas avoir de recyclage de batterie. Donc les batteries n'étant que très faiblement recyclables, on limite au maximum notre impact environnemental. On n'a pas besoin de climatisation, donc pas de gaz réfrigérant, pas de consommation électrique sur un système de climatisation qu'il aurait fallu installer ici. Cet onduleur-là est strictement dédié au data center. Il n'y a absolument rien d'autre que des équipements data center de connectés dessus. Donc cet onduleur alimente le tableau ASI, alimentation sans interruption, sur lequel on va retrouver des canalises qui alimentent les deux tours du data center. Alors, on va juste revenir, on entend un bruit sourd. Là, on n'est pas dans une salle informatique, on est dans la salle technique, donc habituellement, la salle technique, il n'y a pas de bruit comme ça. En fait, ce sont les systèmes à inertie, onduleur à inertie. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, le volant d'inertie, en fait, c'est une grosse dynamo, comme ce qu'il y avait à l'époque sur nos vélos, sauf que là, il n'y a pas besoin de pédaler pour l'entraîner. Elle est entraînée électriquement. Elle a un cycle de rotation permanent pour limiter les frictions. La cuve dans laquelle on a le volant d'inertie est sous vide d'air et remplie d'hélium. La rotation de la turbine génère le champ électrique. Quand on a une coupure EDF, ce qui, heureusement, n'est pas très fréquent, ou quand nous, on fait nos tests de groupe électrogène mensuel où là, on force une coupure, l'inertie de la bobine génère le champ électrique qui permet de maintenir l'alimentation de tous les équipements qui sont connectés sur les ASI. On a une autonomie plus réduite que sur des onduleurs à batterie. Mais on a une reprise qui est extrêmement rapide puisque nos deux groupes électrogènes sont maintenus en état de démarrage permanent. Donc, ils sont préchauffés, que ce soit le réservoir de fuel, que ce soit le bloc moteur, que ce soit le réservoir d'huile. Tout est maintenu à une température constante pour avoir un démarrage le plus rapide possible. En cas d'interruption EDF, on a une détection qui est faite dans les 10 secondes et les groupes démarrent en moins de 20 secondes. Les groupes ont deux systèmes de démarrage. Donc, deux blocs démarreurs, blocs batterie totalement indépendants l'un de l'autre. En cas d'anomalie du groupe principal, c'est le démarreur secondaire qui va prendre le relais. On est sur un système de centrale de groupe électrogène. Donc, on a deux groupes électrogènes, un maître, un esclave, qui sont reconnectés à un automate qui, lui, vient mesurer les consommations d'appels du data center. Et si on est en dessous des 30% du nominal d'un groupe électrogène, le groupe esclave va être remis à l'arrêt et en attente de démarrage. Si on a un problème sur le groupe maître, la bascule va se faire automatiquement. On va synchroniser les deux groupes et arrêter le groupe maître. Et le groupe esclave reprendra intégralement la charge du site. Merci Sylvain. Je vous en prie.